Élevage du papillon monarque à l'intérieur de la maison L'asclépiade, c'est la plante vitale pour la chenille du papillon monarque. Nous avons l'asclépiade commune, c'est celle que nous retrouvons sur le bord des fossés. La femelle du papillon monarque apprécie particulièrement les plants juvéniles, les plants qui sont aérés, pour lesquels on ne retrouve pas trop d'autres végétaux tout autour. Cette plante, par la graine et par les racines, elle va proliférer, donc vous allez en avoir de plus en plus année après année, mais si vous avez un tout petit terrain, vous pouvez aller avec l'asclépiade incarnata. Donc si vous avez trois plants une année, l'année suivante vous aurez aussi trois plants puisqu'elle ne se reproduira pas. Elle possède de plus petites feuilles que l'asclépiade commune. On reconnaît le papillon monarque mâle par les deux points noirs aux ailes postérieures. La femelle n'en possède pas, par contre ses lignes noires sont plus larges. Le petit œuf se retrouve sous la feuille de l'asclépiade en général. Il est ovale, il est blanc crème, il est très petit. Lorsqu'on voit un petit point noir, c'est que la chenille est sur le point de sortir. Lorsqu'elle sort, sa première nourriture est la coquille de son œuf. Pour mon élevage de papillons monarques, j'ai besoin d'asclépiade alors que j'ai coupé. Je vérifie s'il n'y a pas de petits œufs, de petites chenilles. Je lave afin d'enlever les insectes. Je vais expliquer l'élevage à petite échelle. J'ai besoin d'une mousse humide ou d'une mousse mouillée, celle utilisée par les fleuristes. On peut l'immerger dans l'eau, cette mousse. On peut la couper avec un simple couteau. On peut la faire tremper environ une dizaine de minutes. Si on trouve un petit œuf sous la feuille de l'asclépiade ou bien une toute petite chenille, on détache la feuille. Par la suite, avec un contenant en plastique, on fait des trous à la base. Le couvercle, on va enlever l'intérieur. Nous allons découper une moustiquaire un peu plus grande que le couvercle. Avec ce principe, on peut donc fermer le contenant. Avec les trous d'un côté et la moustiquaire de l'autre, ça assure une très bonne aération de notre petit vivarium. Je fais de petits trous dans la mousse qui a été préalablement trempée une dizaine de minutes dans l'eau afin de pouvoir piquer la feuille d'asclépiade qui contient le petit œuf. Celui-ci va éclore environ de 3 à 5 jours après la ponte. On peut aussi piquer plusieurs petites feuilles d'asclépiade. Si vous avez une toute petite chenille, elle va parcourir les petites feuilles. On introduit dans le petit vivarium et on peut fermer avec la moustiquaire et le couvercle. Et nous gardons le petit vivarium à l'intérieur de la maison. Une fois par jour, je retire la mousse, ça peut être aux deux jours aussi, avec un compte-gouttes ou peu importe, avec un autre objet. Je vais humecter, je vais ajouter de l'eau à la base de ma feuille. J'en profite pour enlever les petits excréments faits par la petite chenille et je réintroduis dans le petit vivarium. Bien entendu, si la feuille est complètement à moitié mangée, on en place une autre. Pour l'élevage à grande échelle, j'utilise un panier à linge en filet qu'on peut se procurer dans les magasins à grande surface. C'est la même chose pour la mousse humide. On peut garder facilement 10 petites chenilles à l'intérieur ou 5 chenilles adultes ou moyennes. Pour assurer sa stabilité et pour l'hygiène, j'introduis du papier journal dans le fond du panier. C'est un projet qui n'est pas vraiment dispendieux et qu'on peut faire avec les enfants. Alors ici, j'ai mon pot d'eau. Afin d'assurer sa stabilité, je vais placer le pot de grais par-dessus. Et comme les plantes vont baigner dans l'eau, donc les tiges des plantes vont baigner dans l'eau, la plante va demeurer fraîche. Je vais procéder maintenant à la mesure, donc pour faire en sorte que la plante puisse être de la bonne hauteur à l'intérieur du panier à linge. La chenille va manger les feuilles supérieures de la plante. En fait, elles sont plus tendres et elle les adorent. Alors ici, c'est un peu trop long. Je vais couper la tige. Je change la plante lorsque les chenilles ont mangé le 2 tiers de celle-ci. Alors, je vais me faire un bouquet de plantes d'asclépiades. On peut en mettre simplement une, si vous avez une chenille par exemple. La mousse sur le dessus de mon pot de grais va empêcher les petites chenilles de tomber dans l'eau. En fait, je vais piquer mes tiges dans la mousse. Par contre, si vos tiges ferment complètement le trou du pot de grais, ce n'est pas nécessaire. À la base de la mousse, on peut ajouter des petites feuilles d'asclépiades. Donc, on les pique une par une à la base de la mousse. J'ai mon bouquet d'asclépiades. Je m'assure que les tiges, je peux les introduire dans le trou du pot de grais. Je vais piquer mes tiges dans la mousse, au centre de la mousse. Par la suite, je vais déposer le pot d'eau au centre du panier. Je vais assurer sa stabilité à l'aide du pot de grais. Je peux placer le pot de grais en premier et ensuite placer les tiges, ou bien placer les tiges, comme je le fais présentement. Donc, on s'assure que les tiges sont dans le pot de grais, bien placées au centre du pot de grais. Et on introduit le tout, on place le tout au-dessus de notre pot d'eau. Alors, la plante de l'asclépiade va demeurer fraîche, belle pour les petites chenilles. Et en fait, ça reproduit ce que la petite chenille vivrait à l'extérieur. Et j'ai une belle stabilité. J'ai besoin par la suite d'épingles à linge, d'une moustiquaire qui est coupée en forme de carré, plus grande que l'ouverture du panier à linge. Et je vais placer des épingles à linge un peu partout, parce que la petite chenille, elle est très habile à s'évader d'un contenant. Le cycle du papillon monarque de l'œuf au papillon est d'environ 28 jours. La petite chenille va manger pendant 14 jours. Et là, on va voir apparaître la chrysalide sur la moustiquaire. Retirons la moustiquaire. On peut voir la chrysalide. On la manipule soigneusement et on attend qu'elle soit bien séchée. Pour la fixer à un support de bois, je vais utiliser du fil à coudre, des ciseaux, une aiguille, du ruban adhésif. On peut la fixer tout simplement sur une baguette en bois, sur une tige d'asclépiade. Moi, j'ai fabriqué un support qui peut contenir au-delà de 90 chrysalides. Alors, je découpe une longueur de fil. Je le répète, avant de manipuler la petite chrysalide, on s'assure qu'elle est bien séchée parce qu'on peut blesser le papillon en devenir. Alors, je place le fil à coudre à la petite queue de la chrysalide et je vais faire un nœud. La chrysalide est maintenue par un fil de soie qui a été tissé par la chenille avant de se transformer en chrysalide. Environ 14 jours plus tard, nous allons voir l'émergence du papillon monarque. Par la suite, j'utilise mon aiguille et je m'éloigne de la petite queue de la chrysalide pour ne pas perforer la chrysalide et je vais décoller la petite soie. Elle est sur plusieurs centimètres, la petite soie. Alors, je vais juste soulever un peu de soie et par la suite, utiliser mes doigts pour retirer la soie qui reste toujours avec la queue de la petite chrysalide. Le papillon monarque est le papillon emblématique du Québec. C'est l'insecte emblématique du Québec. Voici la petite chrysalide qu'on manipule avec soin. Par la suite, on la fixe à un support et de 12 à 14 jours plus tard, nous allons voir l'émergence du papillon monarque. J'utilise le ruban adhésif pour fixer le fil. Je prends soin de ne pas faire déborder le ruban adhésif à l'extérieur du support. La chenille va faire 5 mues avant d'arriver à l'état chrysalide. Lors de l'émergence du papillon monarque, il y aura des liquides biologiques qui vont s'écouler. Alors, pour protéger les niveaux inférieurs, je place un carton sur chacun de mes niveaux. Alors, bonne activité, ça se fait de façon simplement l'élevage des papillons monarques. Alors, bonne chance! Pourquoi faire l'élevage des papillons monarques à l'intérieur de la maison? C'est qu'à l'extérieur, ils ont des virus, des prédateurs, ils ont les oiseaux, des guêpes, qui les parasitent. Alors, à l'extérieur, c'est 10 % des oeufs qui vont donner des papillons, alors que l'élevage à l'intérieur, c'est plus de 90 % des oeufs. qui donneront des papillons monarques. C'est plus de 90 % des oeufs. C'est plus de 90 % des oeufs. C'est plus de 90 % des oeufs.